De l'actu, des rumeurs, des infos, ça détend, mais ouais c'est bien. Salut à tous, fauteuses et fauteux de la famille, c'est Thomas. Plein d'infos mercato liées l'une ensemble, truc de ouf. Avec Onana donc, qui donne une réponse, qui parle du PSG et d'un club qu'il aimerait bien rejoindre, on va dire. Leonardo du coup, qui est un petit peu dégoûté, mais qui cherche deux latéraux pour remplacer Thomas Meunier qui lui est pisté à nouveau par un club anglais, ça va ne tomber il y a une heure. Et Aubameyang, dans un, comment dire, échange un petit peu taré, les amis, avec un club espagnol, on va voir ça ensemble. Mais d'abord, bombardez la barre des likes, bah ouais. C'est le cas en ce moment, vous êtes des génies, c'est de la chaîne à progresser, à se faire connaître, continuez à grandir. Donc objectif, 1000 likes, merci les amis pour ce qu'ils font, vous êtes vraiment des génies. Et le bouton de s'abonner avec la cloche, pour ne rater aucune vidéo. Les amis, on commence avec Aubameyang, le gabonais Spiderman qui fait des saltos, qui met des masques, de Black Panthers, on s'en souvient. En tout cas, lui, bon, il a l'air de vouloir bouger, il y a un petit problème de prolongation, donc il est pisté par un grand club. On apprend ça justement, France Football, l'hebdomadaire a fait part de l'éruption du Real Madrid dans la course à la signature de Pierre-Emerick Aubameyang, qui était jusque-là mené par l'EFC Barcelone et l'Inter Milan. Outre les intérêts des deux rivaux de Liga et du club Lombard, des grosses écuries de Première Ligue sembleraient également être tombées sous le charme du gabonais. Donc tout le monde le veut, Spiderman, qui marque contre elle régulièrement chaque week-end. Donc il y a City, par exemple, qui est dans la course. Il y a une Attique qui veut se faire un effectif d'enfumer à la rentrée. Et donc il pourrait avoir l'embarras du choix parce que les négociations, ça freine un petit peu. J'ai l'impression qu'il veut un petit peu bouger l'habit Aubame, les amis. En plus, on apprend par les mêmes France Football que le club Meringue, donc c'est le Real Madrid, ils ont dessus évidemment pour jouer dans l'axe, à droite, à gauche. Il peut jouer partout, Aubame, à bien contacter l'attaquant des Gunners pour lui faire part de son intérêt. Il pourrait lancer une offensive lors du prochain Mercato, donc celui qui arrive, en vue d'obtenir son renfort. Et Arsenal, les amis, Mikel Arteta adore Luka Jovic, qui est un petit peu, mine de rien, en échec total. Donc il pourrait tenir un rôle dans les négociations et être inclus dans une éventuelle transaction. Donc en gros, faire jouer un petit peu le fait qu'il y a un entraîneur qui aime bien un joueur pour faire venir un mec que tu aimes bien. Et Jovic, c'est, on va se cacher, c'est pas non plus un rendement oufissime pour Zidane. Il vaut 60 millions d'euros tout seul, l'ami Aubameyang. Donc il est pissé par le Barça, par l'Inter et donc le Real Madrid dernièrement, parce que les Meringués l'ont contacté. Il en comptera jusqu'à 2021, donc un an de contrat et 60 millions d'euros. Mais Jovic, les amis, pourrait largement faire baisser de moitié. On parle de 30 millions plus Jovic pour Bovameyang, les amis. Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Je pense que, après, c'est un bon joueur, mais 30 ans, 60 millions d'euros pour un an de contrat. C'est comme ça, c'est les prix, les amis, c'est les prix. Allez, Meunier, on pensait que c'était fait, que c'était acté avec le Borussia Dortmund. Et il y a d'autres grands clubs qui se sont donc mis et jetés sur le Diable Rouge. En l'occurrence, donc, le dernier en date, c'est Tottenham et Mourinho. Parce qu'il est en fin de contrat. Il est en fin de contrat, donc c'est gratuit pour un joueur, mine de rien, je trouve, qui est très bon. Bon, il n'a pas réussi non plus ce qu'il voulait faire à Panam. Il y a Mannyau qui est dessus. Mannyau, je vous le dis, il s'entoure tout le monde, Manchester United. Donc, Tottenham qui pourrait le récupérer gratuitement, les amis. Donc, est-ce que, pour vous, c'est bien pour le club des sports, déjà, fan des sports, ou est-ce que c'est bien pour le joueur de rebondir dans un grand club, encore une fois, un club anglais ? Voilà, vous me dites en commentaire ce que vous en pensez. Et du coup, on va voir bientôt les deux latéraux pistés pour le remplacer. Et Leonardo veut faire venir deux joueurs à la fois, les amis. On s'en souvient de Onana qui voulait, en gros, venir au PSG. Mais là, il a, peut-être pas machine arrière, mais lors d'un entretien accordé à Canal Plus Sport Afrique, il s'est exprimé, donc, au sujet d'un possible retour aussi du côté du FC Barcelone. Il était là, de 2010 à 2014. Un retour à Barcelone, c'est difficile à dire, parce qu'avec le FC Barcelone, je suis toujours en très bon rapport avec le président et les entraîneurs. Le Barça, c'est ma maison. Si je dois rentrer, je rentrerai. Mais aujourd'hui, nous en sommes encore loin. Je suis le gardien de l'Ajax et on verra ce qui va se passer en fin de saison. Parce que c'est un joueur énorme. On va voir son prix juste après. Keller Navas, c'est le titulaire indiscutable du PSG. Il a 34 ans. Pourquoi pas, donc, en doublure avec l'ami Onana. Ter Stegen, à voir aussi, ce qu'il voulait, une prolongation au Barça et au Onana en doublure. A voir si un gardien, quand même, de l'envergure de André Onana, accepterait d'être numéro 2 partout. Parce que franchement, c'est un gardien énorme. Et son prix, justement, sur le marché, c'est 35 millions d'euros. Donc, en gros, s'il part de l'Ajax, il irait entre le PSG et le Barça. Dites-moi ce que vous pensez pour un rôle de doublure. Moi, j'avais quand même des doutes par rapport à ça. Les latéraux, maintenant, que le PSG recherche pour remplacer Thomas Meunier, les amis. Donc, il y a Amari Traoré, que je connais bien, évidemment. Pas personnellement, mais vu que je suis porteur du Sade Rennais. Donc, le Malien qui est énorme, qui est latéral droit depuis qu'il a arrêté. Qu'il a arrêté, non. Du moins, qu'il est arrivé à Rennes. Mais c'est un monstre, franchement. Qu'il soit avec Ismail Assar ou alors Rafinha. Cette saison, c'est un mec qui n'est jamais crevé. Il joue pratiquement tous les matchs. Il a un petit peu de carton jaune, des fois. Et Adam Maruzic de la Lazio de Rome, les amis. Donc, Leonardo pisterait les deux joueurs. Je vous explique, justement, la différence par rapport à Amari Traoré. Donc, lui, il hésite à prolonger à Rennes. Il veut changer un petit peu d'air. Il est là depuis un moment, mine de rien. Il est en contrat jusqu'en 2021. Donc, plus qu'un an de contrat. Il se verrait bien offrir l'opportunité de rejoindre une grosse écurie. Il le mérite, évidemment. Par contre, apparemment, il arriverait en tant que numéro 2. Et ça ne le dérangerait pas. Voir numéro 1 bis, justement. Par rapport au départ de Meunier. Et il n'y aurait que Dagba qui jouerait à droite. Voilà. Mais, on parle de 10 millions d'euros pour un joueur avec un an de contrat. Donc, il viendrait en poste numéro 2 ou numéro 1 bis, les amis. Et il y a donc Maruzic, qui est peut-être une gamme au-dessus, quand même. Qui coûte un peu plus cher. Qui est en contrat jusqu'en 2022. Donc, forcément, c'est plus cher. 15 millions d'euros. Il joue à la Diodrome, les amis. Donc, il est monténégrin. Il a 27 ans. Amari Traoré en a 28. C'est la même gamme, évidemment. Même prix. Et donc, lui, apparemment, il viendrait en rôle de numéro 1. Donc, Leonardo prendrait deux joueurs d'un coup. Par contre, évidemment, la Diodrome, ils sont encore en course pour la Champions League. Tu vas me dire, aussi Rennes. Donc, voilà les deux joueurs pistés par Leonardo pour qu'ils viennent d'un coup tous les deux. Et c'est vrai qu'à 25 millions pour deux joueurs comme ça, tu fais le taf complet, les amis. C'est clair. Voilà pour toutes les infos, les amis. La question maintenant sur Bameyang. Pour vous, est-ce que c'est un bon choix pour lui, pour le joueur ? Et pour le Real, est-ce que c'est un bon choix ? Je ne sais pas dans quel système il jouerait. Avec Benzema, dans un 4-4-2, un 4-3-3 Exidan, il jouera à gauche. Mais à hasard, il pourra jouer à droite, peut-être. A voir les amis. En tout cas, j'attends vos commentaires. Bon, bordel, 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 like. Partagez les vidéos sur Twitter, Facebook, Instagram et Snapchat. Et à plus tard pour une prochaine vidéo, les amis. Salut, salut, salut. Et salut. Pas mal. Il y a pas mal d'infos aujourd'hui. C'est pas mal. Sous-titrage ST' 501. – Sous-titrage FR 2021